Salut à toi ! Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Kylian Hagen, je suis diététicien nutritionniste diplômé et coach sportif. Je pratique la musculation depuis une dizaine d'années et j'ai également fait des compétitions de bodybuilding naturel et de powerlifting. J'ai toujours eu comme objectif de m'améliorer de jour en jour. C'est pourquoi je fais très régulièrement des recherches afin de maîtriser au mieux tout ce qui va toucher à la musculation au sens général. Étant consommateur des produits Nutrimuscle depuis des années, j'ai la chance d'être invité sur leur vidéo YouTube pour traiter de tous les sujets qui toucheront à la diététique. Prise de masse, perte de poids, utilisation des compléments, etc. Tu peux me faire confiance pour t'apporter toutes les informations dont tu auras besoin. Pour notre premier sujet, on va parler de la perte de poids. Perdre du poids et plus particulièrement de la masse grasse est un objectif très fréquent. Malheureusement, on entend tout et son contraire à ce niveau. Il peut donc être difficile de savoir comment s'y prendre pour évoluer correctement. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment perdre de la masse grasse efficacement et sans perdre du muscle en plus. Tu verras qu'en faisant les choses intelligemment, tu peux atteindre le très beau résultat. La première chose à savoir en termes de perte de poids, c'est déficit calorique. C'est très simplifié, mais c'est la base. Si tu veux perdre du poids, il faut que tes apports soient inférieurs à tes besoins. Imaginons qu'actuellement, avec tes apports, ton poids soit stable. Théoriquement, il te suffirait de les réduire un petit peu afin que ton poids diminue. L'idéal est de commencer par retirer les aliments que tu jugerais comme moins bons dans ton alimentation. Si par exemple, tu as l'habitude de consommer un ou deux sodas par jour, commence par les retirer. Idem, si tu as des grignotages, retire-les également. Pense également au fait qu'il est possible d'augmenter son déficit calorique en augmentant sa dépense physique. Si tu te rappelles de cette notion de déficit calorique, tu as déjà compris une bonne partie de ce qu'il y a à savoir pour perdre du poids. Classiquement, on créera ce déficit calorique en réduisant les glucides et ou les lipides. La deuxième chose à savoir, c'est que le choix de tes aliments et la répartition de tes apports est très important. Que soit la répartition de tes macronutriments ou celle de tes repas sur la journée. Contrairement à ce que certaines modes alimentaires peuvent faire penser, le choix des aliments est très important. Ce n'est pas parce que deux aliments ont des valeurs caloriques similaires que l'impact sur le corps sera le même. Les aliments industriels comme les céréales de petit déjeuner, les sodas, les plats préparés, les sauces, etc. Tu vois de quoi je parle ? Sont à éviter autant que possible par rapport à des produits plus bruts. Des fruits, des légumes frais, des viandes, des poissons non préparés, du riz, des pâtes, etc. Concernant les macronutriments, protéines, glucides, lipides, il existe des répartitions ou en tout cas des fourchettes de répartition à respecter. Pour les protéines, on tournera généralement entre 1,6 et 2 g par kg de masse corporelle. Pour les lipides, entre 0,6 et 1 g par kg. Et les glucides viendront compléter le total calorique afin d'atteindre ces besoins réels. On peut considérer que certaines personnes sont un petit peu plus performantes en étant plus hautes en glucides et d'autres en étant plus hautes en lipides. Pour ce qui est des besoins caloriques réels, ils sont très variables d'une personne à l'autre. Ils vont également dépendre, comme je l'ai dit un peu plus tôt, de l'activité physique. Un homme modérément actif pour se stabiliser tournera généralement entre 2,000 et 3,000 kcal. Une femme sera généralement 500 kcal plus bas. Là, je te rappelle que c'est juste un repère. Il existe des personnes qui stabiliseront en étant beaucoup plus hautes et d'autres qui devront descendre plus bas pour stabiliser. Pour ce qui est de la répartition des repas, l'idée principale est que le corps ait des apports réguliers et équilibrés sur la journée. On n'en voit par exemple pas toutes les protéines sur leur repas et tous les glucides sur un autre. On évitera également les trop longues périodes sans apport alimentaire. Le juste milieu que je peux te conseiller, et c'est généralement ce que je fais avec la majorité de mes élèves en suivi, c'est de faire 4 repas plus ou moins équivalents sur la journée. Et ils seront répartis avec 3 à 5 heures d'écart. On se demande souvent quelle est la vitesse de perte de poids idéale. On peut considérer que pour une personne qui a entre 5 et 10 kg à perdre, 200 g à 800 g maximum par semaine est un juste milieu. Au-delà, on risque de perdre trop de masse musculaire en plus de la masse grasse. Et ça, je ne pense pas que c'est ce que tu veux. Dis-toi cependant que plus tu as du poids à perdre, plus la perte de poids peut être rapide. Et inversement, si tu as peu de poids à perdre. Bien que ça ne doive pas être la base de ta perte de poids, il existe différents compléments alimentaires qui peuvent favoriser la fontanipeuse. Ils vont principalement agir sur le métabolisme en l'augmentant un petit peu. En gros, ton corps sera plus gourmand en calories. Ainsi que sur ta capacité à mobiliser les graisses. C'est par exemple le cas du thé vert, du herbamathé, de la coline ou encore de l'inositol. Si ton alimentation est bien calibrée, il peut s'agir d'alliés intéressants dans ta perte de poids. N'espère par contre pas sécher juste en prenant des compléments. Lors de mes suivis diététiques, on me demande parfois comment perdre plus rapidement au niveau du ventre des poignées d'amour ou encore pour les femmes au niveau des cuisses. La vérité, c'est qu'on ne peut pas cibler localement la perte de poids. Certaines zones vont stocker de la masse grasse de façon plus importante que d'autres et c'est spécifique d'une personne à l'autre. Cependant, lors de la perte de poids, le corps perdra des tissus adipeux de façon générale. Il est donc possible que l'excès de graisse au niveau des poignées d'amour, du ventre, prenne plus de temps à disparaître étant donné qu'il y avait plus de tissus adipeux à ce niveau-là. Bien que ça ne t'aide pas à cibler ta perte de graisse, il peut être intéressant de mobiliser les zones critiques. Ça te permettra de favoriser la circulation et d'éviter que ça ne devienne une zone préférentielle pour le stockage des tissus adipeux. En gros, si tu stockes beaucoup sur le bas du ventre, faire des abdos ne t'aidera pas à perdre plus rapidement à ce niveau-là. Cependant, ça te permettra de limiter les risques de stockage excessifs dans cette zone. Une interrogation également très fréquente, c'est par rapport à la perte de muscles et de force durant la perte de poids. Si tu veux les limiter, il y a deux règles à respecter. La première, on en a parlé plus tôt, adapte tes apports au niveau des nutriments, de la qualité de tes aliments, de la répartition de terpas et ne perds pas du poids trop vite. Et la deuxième qui va être très importante, c'est de continuer à t'entraîner de façon à maintenir ta progression sur tes exercices. Si avec une planification intelligente, malgré ta perte de poids, tu continues à progresser sur tes exercices, je peux te dire que tu ne perds pas de muscles. Après 10 ans d'entraînement, c'est quelque chose que j'arrive encore à faire. Donc crois-moi, c'est tout à fait jouable. Avant de terminer la vidéo, je me permets de te rappeler un dernier point qui va être tout aussi important que ce qu'on a vu avant. Fais en sorte d'avoir un sommeil de qualité. Va chercher tes 8 heures ou au moins rapproche d'en toi un maximum. Je t'ai apporté les éléments les plus importants pour perdre du poids efficacement. Tu n'as plus qu'à appliquer tout ça. Si tu as des questions, pense à me les poser en commentaire. Et moi, je te dis à la prochaine.